Merci. Je présenterai effectivement la délibération et l'amendement simultanément. Il s'agit, vous le savez, de la fin de procédures d'appel d'offres et de marchés négociés concernant l'exploitation du service métro-vélo. Suite à une première décision de la commission d'appel d'offres qui avait déclaré le marché infructueux, la collectivité a ouvert une négociation avec les deux candidats initiaux sur ce marché qui nous avaient amené, lors du précédent conseil, à attribuer une indemnité compensatoire à la CEMITAG, le temps de la prolongation du marché qui dure jusqu'au 31 octobre. La CAO s'étant réunie en août à délibérer à l'unanimité et à attribuer le marché à l'entreprise Vélogique à compter du 1er novembre 2015. Il s'agit donc aujourd'hui d'autoriser le président à signer ce marché d'exploitation du service de location qui ira du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2019. L'amendement qui vous est proposé vise à intégrer le fait que ce marché sera fait avec une filiale de Vélogique, Vélogique Alpes, de manière à avoir une traçabilité pleine et entière des dépenses qui sont opérées pour le service public qui nous concerne. Et de mettre en place un protocole pour définir les modalités entre la métropole CEMITAG, l'exploitant qui utilise le service aujourd'hui, et la société Vélogique Alpes, de manière à garantir la meilleure transition possible à la fois sur l'aspect de la continuité du service public, mais aussi sur l'aspect de la transition pour les personnels qui ont vocation à maintenir leur expertise au service de ce service public que nous soutenons. Je vous remercie. Je donne la parole à Thierry Monnel. Oui, merci Madame la Présidente. Notre groupe est perplexe quant à cette délibération, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette délibération nous pose en effet plusieurs problèmes. Le premier est qu'on nous propose aujourd'hui de transférer la gestion du dispositif Métro-Vélo d'une société parapublique, la CEMITAG, qui est détenue majoritairement par notre métropole, à une société privée, une SARL, et ceci nous interroge, compte tenu du pacte majoritaire que nous avons signé, dont je vais me permettre de vous lire un tout petit extrait, et qui dit, telle est la vision que nous avons en partage, vision fondant un contrat de majorité en faveur d'un service public de proximité. La proposition qui nous est faite de passer le service Métro-Vélo à une entreprise privée vient donc, de notre point de vue, écorner ce pacte de majorité. Nous ne sommes pas des fétichistes du service public, et il existe bien des domaines où effectivement le service privé a des savoir-faire et des compétences qui sont supérieures au service public ou qui n'existent même pas dans le service public. Ce propos d'ailleurs peut être inversé, puisque le service public est également capable de faire un certain nombre de choses que le service privé ne pourrait jamais faire. Nous ne sommes pas des fétichistes, mais en l'espèce, en regardant de plus près l'attribution qui a été faite de ce marché, on s'aperçoit de plusieurs petites choses. La première, c'est que la proposition qui a été retenue, celle de Métro-Vélogique, la proposition qui a été retenue est sur la tranche ferme de 500 000 euros supérieurs en termes de coût à la proposition qui a été faite par la CEMITAG. et si l'on cumule la tranche ferme et les tranches conditionnelles, ce coût reste supérieur de 330 000 euros. Ce qui pose une question sur quelle est la plus-value de ce marché attribué à cette entreprise privée. La deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est que l'entreprise privée en question, aujourd'hui, a une expérience toute récente de la gestion de ce type de dispositif sur la ville de Clermont-Ferrand, par la gestion d'un système du même type sur 300 vélos. Je voudrais rappeler à notre Assemblée que la CEMITAG sur le dispositif Métro-Vélo gère 5000 vélos. Donc une expérience assez affirmée. Au regard de ces éléments, nous avons souhaité pouvoir discuter des raisons et des conditions qui ont amené notre CAO souveraine à prendre cette décision. Et nous avons proposé, afin de pouvoir partager l'ensemble de notre majorité, le choix qui était proposé, nous avons proposé que cette délibération soit retirée, que nous puissions prendre un temps d'échange, afin de pouvoir partager sereinement et de manière collaborative les motivations de ce choix, et afin de pouvoir partager sereinement la posture politique que nous avons à adopter ensemble, compte tenu, et c'est quand même lourd de sens, que nous confions un service auparavant géré par le public à un service désormais géré par le privé. Il nous a été refusé ce temps supplémentaire d'échange et d'explication. Et de ce point de vue, vous ne nous laissez d'autre choix que de voter contre cette délibération. Merci. La parole est à Dominique Escaron. Oui, merci Président. J'étais déjà intervenu sur cette problématique du vélo, mais on s'aperçoit que le dossier est finalement bien plus complexe que ce que moi j'avais imaginé à un moment. Je redemande qu'on ait quand même une vision complète des coûts de l'organisation de ce service. Donc là, j'entends le dernier groupe qui vient de parler pour expliquer qu'il avait des problèmes d'état d'âme sur le mode de gestion de tout ça. On parle d'un technipol avec je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros. J'entends d'autres qui me disent que, je ne sais pas, aux paralysés de France, ils perdent les emplois qui ont été déplacés ailleurs. L'organisation générale de ce service commence à me poser problème parce qu'on dit qu'effectivement, les garages à vélo ne marchent pas, il faut passer à des nouveaux systèmes sécurisés. Les systèmes sécurisés, on sait ce que c'est, ça coûte plus cher et quand c'est cassé, ça coûte encore plus cher à remettre en œuvre. Il y a quand même un vrai problème dans ce dossier qui est quand même de regarder le vrai service qui est rendu, de regarder le coût global qui est fait. Enfin, je rappelle qu'un vélo sans cité de marque, ça vaut à peine plus que 100 euros. Donc, il faut quand même revenir peut-être à raison comptée et puis faire un bilan réel des coûts, du mode de gestion, etc. Donc, je crois que l'occasion est donnée de se poser les vraies questions sur l'ensemble de ce dossier. Merci. Je vois Jacques Nivon. Oui, merci Président. L'intervention faite par Thierry Monnel, je crois, est pleine de bon sens et elle pose un certain nombre de questions et elle nous interpelle au niveau du groupe. C'est la raison pour laquelle, M. le Président, je sollicite une suspension de séance qui ne sera pas très longue, rassurez-vous. Très bien. Une suspension de séance qui est évidemment de droit. Mohamed Gafski. Merci, M. le Président. Moi, j'ai un petit souci, M. le Président, parce que je siège à la commission d'appel d'offres, comme vous le savez, et effectivement, j'ai vu passer ce marché. Et j'ai été très étonné, effectivement, que la Semitag n'ait pas pu continuer à exploiter ce marché et qu'il a été récupéré par la société Transdev. Or, ce que j'entends, moi, aujourd'hui, c'est qu'on remet en cause le travail des services. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la société Semitag a répondu à un prix qui était inférieur à celui de Transdev, malheureusement. Inférieur de 250 000 euros, si je me souviens bien du chiffre. Mais, il s'avère qu'au niveau du mémoire technique, il a été, et disons-le, M. le Président, laborieux par rapport à celui de Transdev. Et les services de la métropole ne s'y sont pas trompés. Aujourd'hui, on a, effectivement, une société privée, mais qui offre un service de bien-être. Je me permets juste de vous couper, M. Gafsi, dans les règles qui relèvent des commissions d'appel d'offres. Les débats qui sont dans les commissions d'appel d'offres ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution ici. C'est les règles. Je voulais simplement vous le dire, M. Gafsi. Je ne le savais pas, M. le Président. Bien. Je voulais vous le dire. Donc, ceci dit, on va dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, une société privée récupère un marché, malheureusement, à la Sémitag, et je ne pense pas qu'on puisse remettre en question le travail des services. Donc, si ce marché, aujourd'hui, est récupéré par Transdev, c'est qu'il y a des raisons qui sont parfaitement valables. Il y a un Patrick Durand. Oui, merci, M. le Président. Je fais aussi partie de la commission d'appel d'offres, donc je resterai dans la légalité des propos. Je crois que les questions qui nous est posées doivent nous interroger comment, à l'amont, sur un marché de cette nature, comme l'a décrit Thierry Monnel, quels critères politiques on met en œuvre pour que les services puissent préparer une réponse. soit on priorise le prix, soit on priorise le service, soit on priorise la situation des personnels, et on va avoir régulièrement des marchés sur lesquels ces questions vont nous venir. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien à l'amont, parce que, simplement, en un quart d'heure, on nous présente un marché de cette ampleur. C'est vrai que, des fois, c'est un peu court, et que, souvent, on découvre un certain nombre de choses, et je resterai... Moi, je partage ce qu'a dit Thierry Monnel, bien que les commissions d'appel d'offres aient mis un avis favorable, mais je pense que la réflexion, elle doit se poser en amont, et on aura rapidement à se positionner, par exemple, sur les questions d'énergie. Sur l'énergie, on ne parle que du prix, et est-ce qu'on n'a pas d'autres critères à faire rentrer ? Donc, c'est des sujets que nous devons discuter tranquillement. Je rappelle, je ne fais que répéter ce que j'ai dit à l'attention de M. Gafsis, qui relève même des votes à l'intérieur de la commission d'appel d'offres, n'ont pas à être évoqués ici. J'invite d'ailleurs chacun à bien mesurer et porter les propos sur ces questions. J'ai une demande, c'est de Yannick Bell. Oui, merci M. le Président. Deux éléments. D'une part, pour rectifier une erreur, c'est Vélogique que la commission d'appel d'offres propose de retenir, Transdev étant l'actionnaire minoritaire de la SMITAG, et donc le partenaire industriel de la SMITAG n'a pas répondu à cette consultation. Cette rectification faite, je voulais juste vous indiquer en termes de vote, M. le Président, que comme j'ai participé à l'élaboration de la réponse de la SMITAG dans le cadre de cette consultation, je préfère sans doute par excès de prudence ne pas prendre part au vote. Très bien, je vois, c'est Marcel Replin. Oui, moi, je ne parlerai pas de ce qui a été fait en commission d'appel d'offres puisque je ne fais pas partie de cette commission d'appel d'offres, mais quand même, je, pendant le mandat précédent, je siègeais à la commission d'appel d'offres comme dans ma commune, je siège à la commission d'appel d'offres. Je suis quand même surpris un peu d'entendre ici de dire quels sont les critères qu'on donne. Quand on lance un marché, on met des critères. Les services font une analyse, soit directement, soit sur un conseil extérieur par rapport à ces critères. Et en fonction d'analyses qui en est faite, les commissions se prononcent. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? C'est tout à fait ce qui s'est passé exactement. Il n'y a pas d'autres demandes de parole ? Je lève la séance pour 10 minutes. 10 minutes. Je vous propose de reprendre la séance du Conseil. bien, je vous propose de reprendre la séance. de reprendre la séance. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Le vice-président Montgaburu. Quelques éléments par rapport au débat qui ont eu lieu sur cette délibération. D'abord, j'ai entendu le souhait qu'il y ait un regard global sur le coût du service. Je veux rassurer ceux qui ont besoin de l'être, puisque trois éléments ont été soulevés. Concernant le stationnement vélo, si nous avons choisi de modifier les mesures, le parc de stationnement vélo, c'est justement pour avoir des stationnements qui soient moins coûteux en exploitation et plus fonctionnels pour les usagers. C'est bien dans cet état d'esprit que nous avons travaillé. Ça a été présenté en commission mobilité lors de sa dernière séance. concernant le technicentre, puisque j'ai entendu aussi des questions, il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment qui est rentabilisé en cinq ans puisqu'il nous permet de réaliser des économies sur le fonctionnement pour la collectivité et que donc il sera autofinancé en cinq ans grâce aussi à la subvention de la région pour sa réalisation. Concernant enfin le système de location de vélo, je voudrais aussi rassurer que comparativement à ce qui est pratiqué dans d'autres métropoles, le fait de choisir un système de location humanisé plutôt qu'un vélo en libre-service non seulement ne nous a pas empêché de développer le service au point que ce soit le premier de France juste après Paris, mais surtout d'avoir un coût rapporté à l'usager et au vélo dix fois inférieur au système qui sont utilisés dans les autres métropoles quelle que soit la sensibilité politique des gestionnaires qui ont lancé les services dans les autres métropoles. Je voudrais revenir un temps soit peu sur la question de la procédure et du marché qu'il vous est proposé. Un temps soit peu parce que ça a été rappelé, il ne s'agit pas d'un marché qui vous est proposé d'attribuer à Transdev ou à une autre multinationale, mais à une entreprise régionale et que je n'avais pas entendu encore dans cette assemblée une telle angoisse à l'égard du privé pour avoir peur de créer de l'emploi localement avec des entreprises qui sont prêtes à s'inscrire régionalement. Une entreprise qui travaille certes avec Clermont-Ferrand, ça a été dit, avec Viennaglo, avec la région en Alpes, avec le Grésil-Vaudan, avec la ville de Vénitieux et que le choix qui vous est proposé aujourd'hui vous a été proposé par la commission d'appel d'offres suite à une procédure où nous avons choisi ensemble de lancer un appel d'offres et donc de considérer que nous voulions plusieurs offres pour que ces plusieurs offres puissent être comparées vis-à-vis des objectifs que la collectivité a posés pour le service pour les quatre années à venir. Objectifs qui ont été clairs, qui sont publics dans l'appel d'offres qui est passé depuis huit mois, qui n'a relevé aucun débat depuis huit mois sur les objectifs qui ont été mis dans l'appel d'offres et où les critères étaient explicites dès l'appel d'offres avec le choix de mettre 40% de pondération pour le prix 10% de pondération pour les clauses d'insertion 50% pour la proposition de service qui était faite par l'opérateur. Il me semble effectivement que quand on est de gauche on considère que le prix n'est pas le seul élément qui détermine la qualité d'un service public. il me semble que notre majorité et notre conseil métropolitain a fait le choix sur l'ensemble de ces marchés du mieux disant et non pas du mieux offrant financier. Je n'ai pas participé aux négociations et je n'ai pas participé à la commission d'appel d'offres. Je m'en remets aujourd'hui comme vice-président à vous proposer deux choses de respecter la délibération de la commission d'appel d'offres qui a été prise à l'unanimité et de vous proposer justement qu'il soit mis en place un protocole entre la métropole la SEMITAG et le nouvel exploitant pour garantir les conditions de transfert notamment du personnel et toutes les conditions sociales qui sont nécessaires à assurer. C'est un élément qui a été apporté suite à l'interpellation du président de la SEMITAG qui souhaitait que nous puissions garantir le transfert du personnel et la transition dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui notre responsabilité politique non pas de déconstruire et reconstruire une délibération d'une commission d'appel d'offres qui a travaillé souverainement et à l'unanimité mais par contre de pouvoir rassurer les salariés sur le fait qu'ils ne sont en rien responsables d'une modification d'exploitants et qu'ils ont le droit que la collectivité leur garantisse une transition dans les meilleures conditions sociales en plein respect de leur statut puisque nous passons d'une société privée à une société privée. Bien la parole est à Jacques Nivon Oui merci Président comme vous avez pu le constater nous n'avons pas été très longs pour prendre la position au niveau du groupe donc plusieurs choses première chose c'est je dirais le code des marchés publics qui encadre effectivement le fonctionnement de la CAO et ça c'est incontournable et nous sommes tous tenus au respect des décisions de la CAO que ce soit dans nos communes ou aussi à la métropole donc ça ça ne peut pas être remis en cause j'ajouterais d'ailleurs que cette commission d'appel d'offres sur ce sujet s'est réunie à deux reprises sous la présidence de Raphaël Guerrero et c'est pas les hommes ce sont tous les membres de la commission d'appel d'offres donc c'est un principe général par rapport au conseiller métropolitain à qui nous faisons confiance pour la qualité du travail qu'ils fournissent et des délibérations qu'ils mettent à la connaissance de leurs collègues ceci étant dit s'il nous fallait voter que sur la commission d'appel d'offres on voterait plusieurs fois oui parce que c'est la règle maintenant on a un autre souci un autre souci c'est que nous avons des engagements des engagements politiques ils n'ont pas des engagements qui sont liés au règlement de fonctionnement du point de vue juridique de la commission d'appel d'offres et nos engagements politiques qui se font sur la base de valeurs et se font sur la base des valeurs qui sont portées par le service public et donc effectivement on a là un antagonisme à la fois entre ce qui est décidé d'un point de vue réglementaire et d'autre part ce que nous avons porté du point de vue de nos valeurs alors je ne dis pas qu'effectivement il ne faut pas prendre l'entreprise privée à un moment donné parce qu'elles ont aussi des qualités et ce n'est pas moi qui dirais dire le contraire mais logique il a effectivement un certain nombre de qualités elles ont été identifiées par la commission d'appel d'offres donc elles ressortent mais ce qui est en cause aujourd'hui me semble-t-il en tout cas nous semble-t-il pour un certain nombre d'entre nous c'est le fait que l'on doit travailler davantage en amont le cahier des charges il faut qu'on y réfléchisse davantage parce que ce n'est pas la première fois que nous avons des difficultés par rapport à des marchés qui sont attribués et si on veut rester sur les questions liées à la proximité par rapport à nos entreprises locales par rapport aux services publics de proximité il faut qu'on réfléchisse aussi à la façon dont on lance ces appels d'offres donc voilà c'est simplement je fais très court pour dire de ne pas allonger sur cette question et pour vous indiquer qu'au niveau de notre groupe les membres du groupe seront libres de voter en fonction de la façon dont ils perçoivent cette délibération merci monsieur le président Guillaume Lissi président du groupe PASC nous avons dans ce qui a été dit par Thierry Monel deux questions une question politique et puis une question de respect du droit sur la question politique on peut effectivement s'interroger c'est le rôle d'une assemblée comme la nôtre sur la forme que l'on souhaite donner à ce service public sur la structure juridique qui peut le porter sur la volonté et sur les moyens que l'on peut mettre ça il fallait le faire en amont et effectivement on peut tous avoir des points de vue nous on ne groupe pas ce qu'on a le nôtre on souhaite effectivement que ça puisse être le plus intégré possible au niveau d'une collectivité publique on souhaite que l'on puisse avancer sur le nombre de sujets par contre effectivement on est face à une réalité juridique et la réalité juridique c'est celle du code des marchés publics et le code des marchés publics c'est pas des règles fantaisistes des normes qui sont là pour entraver la liberté de chacun ce sont des règles qui sont faites pour éviter l'arbitraire on demande à des entreprises sur la base d'un cahier des charges rédigé par notre collectivité on leur demande de répondre à des critères la commission d'appel d'offres qui n'est pas une commission technique parce que tout à l'heure j'ai entendu que les techniciens il fallait respecter leur travail la commission d'appel d'offres ce n'est pas une commission technique c'est une commission sur laquelle des élus siègent et les élus en l'occurrence ils ont décidé à l'unanimité en fonction des critères qui avaient été définis préalablement d'accorder le marché à telle ou telle structure moi je veux pas juger quelle entreprise est la meilleure c'est pas notre rôle j'ai mon point de vue et le groupe PASC à son point de vue sur ce que doit être ou ce que devrait être ce service public là mais là en l'occurrence à l'étape à laquelle nous sommes le conseil communautaire ne peut pas bafouer il ne peut pas bafouer la décision de la commission d'appel d'offres parce que pour le coup on retombe dans l'arbitraire que le législateur a voulu éviter et si jamais on s'amusait à faire cela je vous interpelle fortement sur les risques juridiques qui porteraient sur ce marché là donc en conséquence et en responsabilité le groupe PASC votera cette délibération non pas parce qu'elle est attachée à telle ou telle structure non pas parce qu'elle veut donner des gages à tel ou tel salarié bien qu'effectivement comme Yann Mongaburu l'a dit il faudra qu'on réponde à leurs demandes il faudra qu'on réponde à leurs interrogations et qu'on apaise leurs craintes mais en l'occurrence en l'état du droit et tel que ça nous est proposé nous ne pouvons pas voter autrement que pour cette délibération La parole est à Yannick Bell Merci M. le Président Quelques éléments très précis pour répondre aux interrogations du groupe Métro Alternatif sur le coût de ce service il y avait un article dans Le Monde qui est apparu le 19 mai 2015 et qui récapitulait justement le coût d'un vélo en libre service dans les différentes villes ou dans les différentes agglomérations qui proposent ce service aux habitants je vous donne quelques chiffres A Orléans un vélo libre service revient à 2250 euros par an A Rennes 2413 euros par an A Marseille 3267 euros par an sur l'agglomération gronobloise on est autour et je parle sous le contrôle du président du SNTC du vice-président en charge du déplacement on est autour de 300 euros par an je crois que l'écart est suffisamment important pour être souligné je crois que ça devrait aussi vous rassurer sur le coût de ce service pour ma part comme l'a dit Guillaume Lissi je respecte également le choix de la commission d'appel d'offres parce qu'on est dans le domaine du droit et on se doit de respecter un choix de commission d'appel d'offres maintenant j'aimerais aussi dire et remercier et je crois que Jean-Paul Trouvéra sera d'accord avec moi la SMITAC pour tout le travail effectué jusqu'à présent c'est une entreprise qui a su faire évoluer le parc de 200 vélos à 5000 vélos aujourd'hui il y avait une vraie volonté politique mais je crois qu'on a eu un opérateur qui a fait ses preuves et je tenais à les remercier la parole est à Michel Octru oui merci Président tout simplement après ces discussions compte tenu des remarques qu'on avait pu faire sur le coût d'exploitation etc. et des discussions qui ont pu avoir lieu ici bon on s'abstiendra il est vrai que le côté technique est à prendre en compte ça c'est indéniable le côté qualitatif des services rendus bon il ne faut pas opposer le public et le privé je pense que les ouvriers qui travaillent dans le privé sont aussi performants que ceux qui travaillent dans le public je n'en dirai pas plus simplement je suis un petit peu non pas choqué l'intervention de M. Nivon qui dit à l'avenir il faudra qu'on prévoie à l'avance les critères et si j'ai bien compris la suite pour pouvoir choisir l'entreprise que l'on veut désolé c'est l'interprétation que j'ai pu en faire à savoir qu'aujourd'hui on a défini un certain nombre de critères retenus et reconnus par tous et on n'est pas content qu'en ayant appliqué ces critères on ne choisisse pas l'entreprise que l'on veut désolé et quand on me dit il faut reprendre en amont je fais une analyse rapide et simpliste mais qui est proche de la vérité ça veut dire mettons en place des critères qui nous permettent de choisir l'entreprise qu'on veut reconnaître retenir pardon et reconnaître merci de votre attention la parole est à c'est Marcel Réplin tu t'es trompé de place mais enfin c'est pas grave oui bon l'intervention on va peut-être en surprendre plus un dans cette assemblée mais moi je partage complètement l'intervention de Guillaume Lissi par rapport aux arguments qui ont été donnés tout ça pour dire que notre groupe votera cette délibération merci Dominique Escaron moi j'aimerais revenir sur les coûts il y a une solution qui est vraiment magnifique il faut acheter toujours plus de vélos vous verrez le coût va sans arrêt baisser 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 il faut quand même regarder en bas à droite un jour combien ça coûte je ne sais plus ça doit faire déjà 1,5 million juste le chiffre qui est donné puis ensuite il faudra m'expliquer comment vraiment ces couillons de Marseillais et tous les autres guignols qui sont à 3000 euros le vélo on les ridicule utiliser un ton qui est non mais c'est un ton simplement c'est la police de séance il a été fait simplement une comparaison et je pense qu'il faut être dans une assemblée respectable monsieur Escaron et on ne traite pas les uns les autres de noms d'oiseaux même s'ils sont à 600 kilomètres d'ici je rapporte moi j'ai traité personne il y a quelqu'un qui en gros explique qui fait 10 fois mieux que les autres je pense que c'est peut-être cette personne qui prend les autres pour des rigolos c'est ce que je veux dire mais pas du tout allez je vous laisse terminer monsieur Escaron moi je pense que ça vaut le coup je reviens sur ce que j'ai dit je pense que les chiffres il faut les retravailler j'ai aucune idée précise de ce qu'on va trouver mais moi j'ai mis les plus forts doutes de penser que nous autres on est des génies au point de faire 10 fois moins cher que les autres je ne pense pas qu'on soit aussi facilement savants donc je crois que ça vaut le coup de regarder les chiffres de près peut-être qu'on ne compare pas les mêmes choses et encore une fois je demande qu'un audit précis soit fait sur la totalité du système parce que ce n'est pas que l'achat du vélo l'entretien le technicentre il faut tout mettre bout à bout et je pense que là ça peut être intéressant et puis se méfier aussi de la variable plus on a de vélo évidemment plus le coût il descend mais à la fin quel est le service à quoi ça sert qu'au moins ça marche etc la parole est à Françoise Gerbier merci monsieur le président la CAO est en effet souveraine elle a décidé et nous nous allons voter un rapport qui permet au président de signer la décision ce qui est dommage un petit peu dans la législation des commissions d'appel d'offres c'est que le critère de l'antériorité ne peut pas être un critère or métro vélo on a travaillé plusieurs fois sur ce dossier c'est une grande réussite à Grenoble on l'a encore vu on est très peu cher on a eu un développement exceptionnel et les élus ils sont pour quelque chose parce qu'ils ont fait de la politique en voulant mettre en place ce système mais les techniciens aussi voilà et moi j'ai toujours un peu l'impression je l'ai déjà eu dans ma commune quand quelqu'un fait du bon travail et qu'on remet ça sur le marché on lui dit vous avez fait du très très bon travail vous avez créé le service mais merci monsieur pour votre travail on va prendre quelqu'un d'autre maintenant voilà moi ça me choque un petit peu après sur le devenir des salariés je suis aussi inquiète je pense que c'est important alors vous nous rassurez aujourd'hui on en reparlera il faut faire très très attention et sur le devenir de la semi-tag voilà c'est quand même une entreprise qui a fait ses preuves depuis de longues années attention de ne pas lui mettre trop de chausses-trappes voilà c'est ma position Jacques Nivon oui merci président je n'ai pas demandé que l'on modifie les critères encore que j'ai demandé à ce que l'on modifie non non qu'on modifie le cahier des charges lorsque l'on lance un appel d'offres vous avez tous été confrontés moi je pense aux maires de nos communes quand ils lancent des marchés publics vous avez tous été confrontés au fait que des entreprises locales répondent elles répondent avec effectivement des dossiers qui ne sont pas des dossiers totalement ficelés parce qu'ils n'ont pas la compétence en interne pour dire de ficeler ces dossiers et le plus souvent ce sont des entreprises qui ont la dimension régionale ou nationale qui effectivement présentent les meilleurs dossiers alors qu'on sait que l'entreprise locale elle est performante pour répondre aux besoins de la collectivité et au marché qui est lancé je donne ça simplement comme élément d'information parce que nous avons tous à le connaître mais effectivement en amont quand on a besoin de lancer un marché on met un certain nombre d'éléments par rapport à ce marché qu'est-ce que l'on recherche qu'est-ce que l'on souhaite qu'est-ce que l'on veut alors je pense que ça a été fait que ça a été bien fait mais faisons attention et je l'ai dit et je le redis qu'on n'ait pas un décalage comme on a là maintenant entre la demande politique et les aspects derrière de règlements liés à la commission d'appel d'offres la parole est à David Kéros c'est Jérôme Rubès pardon autant pour moi je suis tellement passionné que j'ai oublié de changer de place non non pas de soucis Jérôme pas de soucis Jérôme non alors pour être un petit peu plus sérieux moi enfin le droit c'est pas une réponse politique là on est sur un débat de fond et on l'a soulevé dans un premier temps par Thierry Monel moi je veux bien que Yann Mongabru nous explique que enfin nous présente l'entreprise qui est arrivée en tête lors de la commission elle nous explique d'où elle vient son origine plutôt régionale enfin bon très bien la commission émet un avis on parle de souveraineté mais elle émet un avis la commission et le conseil est souverain le conseil communautaire est souverain parce qu'on peut très bien aujourd'hui refuser sauf si on signe pas je suis désolé mais bon ceci dit moi j'ai dit je me cachais pas derrière le droit et j'aimerais bien qu'on m'explique que comment Yann Mongabru nous expliquait un peu le pourcentage 40% pour le prix 10% pour l'insertion donc moi je serais très attentif bien sûr à la question de l'insertion et et notamment 50% sur les services donc j'aimerais bien comment on m'explique que lorsque Yann Mongabru dit que le personnel n'est pas remis en cause comment du coup j'imagine l'entreprise arrive en tête donc forcément peut-être à présenter une meilleure offre de service avec le même personnel puisque c'est le personnel de la TAG qui va être transféré donc je m'explique comment une entreprise autre va avoir un meilleur service avec le même personnel que avait la la semi-TAG bon le transfert des personnels bien sûr les conditions les j'aimerais bien me poser des questions et puis je voudrais juste c'est pas forcément dans mes méthodes habituelles mais en même temps là on a une question politique et je lis sur le site RCSE et d'ailleurs pour l'instant il ne s'est pas positionné donc peut-être qu'il se positionnera un petit peu après sur le site je lis métro vélo un service public de location exemplaire et remarqué complètement maîtrisé par la collectivité le service public métro vélo est à bien des regards exemplaires coût de fonctionnement très réduit par rapport à un service de location libre service un accueil et un entretien humanisé donc là j'imagine qu'on parle bien sûr du personnel une communauté et un réseau social vivant autour des valeurs du vélo jaune et un premier tour de France parce que je vais au bout parce que comme ça on ne prend pas que des extraits et un premier tour de France à métro vélo actuellement en cours donc voilà j'aimerais bien qu'on m'explique alors qu'on en vante les mérites alors qu'on parle d'un accueil et un entretien humanisé donc là on parle du personnel qui du coup si l'entreprise vélox c'est ça vélox vélogique pardon récupère va récupérer le même personnel j'aimerais bien qu'on m'explique comment du coup la semi-tag n'a pas répondu à ses critères de service parce que en étant élu je pense que tout le monde sait que la qualité du service se fait par le personnel au quotidien c'est eux qui sont en confrontation avec la population et en étant élu dans nos communes on sait bien que c'est le personnel qui fait la qualité du service donc voilà j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu sachant qu'une bonne partie des critères était sur les services comment il a pu arriver qu'il y ait un décalage alors que ça va être le même personnel qui va produire le même service merci monsieur le vice-président je vous rappelle juste une chose que ce que vous demandez c'est le travail de la commission d'appel d'offres c'est son rôle donc moi je veux bien mais j'invite tout le monde à regarder ce que sont les rôles des uns et des autres c'est déjà la première étape parce que on ne va pas refaire ce soir finalement quel est le rôle d'une commission d'appel d'offres je pense que chacun le sait dans ses communes et je suis convaincu mais j'espère que les choses fonctionnent ainsi en même temps j'ai dit ça j'ai rien dit je veux simplement rappeler une chose rapidement puisque tout à l'heure Thierry Monnel a évoqué même si j'étais absent mais j'ai continué à regarder grâce à au fait que l'on peut que notre conseil est diffusé ce que prévoit le contrôle le contrat de majorité c'est un contrôle public c'est ça qui est posé on ne peut pas citer une partie du contrat et j'en suis comme un certain nombre ici je dirais responsable et le reposer c'est le contrôle public nous avons depuis un an procédé à deux avenants au marché à ce marché deux je n'ai entendu à aucun moment dans ce conseil une quelque remise en cause du fait que nous soyons sur une procédure de marché donc que je vois aujourd'hui le débat revenir sur la nature même finalement de la procédure qui est un marché me questionne nous savons lorsque nous lançons un marché avec encore une fois comme l'a dit le vice-président à juste titre et d'autres que les choses sont inscrites dans un cahier des charges avec effectivement les règles qui sont associées et c'est sur cette base là que le processus s'établit donc je rappelle que je n'ai entendu à aucun moment ici dans cette assemblée de remise en question de la procédure même par la procédure de marché et aujourd'hui j'entends que ceci ne serait pas le bon processus ceci peut être entendu mais en tout cas mais si c'est cela bien sûr que si c'est cela Georges Burba excuse-moi président mais je crois que tu as répondu parce que j'ai l'impression qu'on est des jeunes élus parce que là aujourd'hui la commission d'appel d'offres à statuer sur un cahier des charges la seule solution il y a que toi qui peux la prendre tu peux refuser de suivre la commission d'appel d'offres mais nous on n'a plus rien à dire donc on dit rien et on vote et on gagne du temps la parole est à Georges Oujaoudi oui donc je vais formuler la position de RCSE qui sera pas qui est pas difficile à pronostiquer nous avions collectivement dans cette assemblée enfin du moins les services etc étudier au tout début une solution possible de régie elle a été écartée écartée discutée partout enfin au moins dans la majorité excusez-moi pour l'opposition je pense pas que vous ayez été consulté à cette époque sur ce sujet là mais c'est une solution qui a été écartée pour je veux pas détailler les raisons mais elles sont assez apparentes notamment parce que le statut actuel du personnel ne se pouvait pas entrer dans une solution de régie sans avoir une régression importante de leur situation donc pour une des premières raisons déjà de l'origine du questionnement que l'on s'était posé sur ce marché c'était posé la nécessité qui est une prise en compte prioritaire de la situation sociale des travailleurs des 20 travailleurs de cette entité si pas de régie appel d'offres je rappelle quand même que ça fait maintenant un an l'appel d'offres a été cassé il a été déclaré infructueux dans la mesure où les offres qui étaient proposées étaient dispendieuses par rapport à ce qui était attendu du cahier des charges et donc l'appel d'offres a été renouvelé donc nous ne découvrons pas ce problème dans ce conseil de la nécessité de recourir à un appel à multi-candidats il a été renouvelé il a été reprécisé il a été négocié comme la loi le permet quand on déclare infructueux un appel d'offres de discuter s'il y a une bonne compréhension des attendus du cahier des charges auprès des sociétés qui répondent il y a bon ça c'est j'espère que tout le monde le sait les critères etc. dont on a parlé maintenant sont inclus dans un cahier des charges on ne les découvre pas en arrivant le matin dans une CAO non les gens qui répondent ils répondent en connaissant parfaitement la nature des critères qui sont proposés et les détails de ce qui est noté et demandé notamment en valorisation de prestations à l'intérieur du cahier des charges bon passons l'appel d'offres il y a eu deux réponses l'étude avec les différents critères etc. auxquels chacun des répondants était astreint a conduit à choisir avec la qualité de service général un des prétendants bon maintenant la question que nous nous posons aujourd'hui c'est indépendamment le problème de droit refuser ou pas refuser imaginez le non-vie le vide que l'on créerait si notre président décidait de ne pas signer ce marché nous avons fait deux prolongations du marché la loi en principe nous en autorise pas un troisième on pourrait aller supplier à genoux en traversant tout verdant au préfet pour lui dire excusez-nous faites quelque chose pour nous on pourrait on a fait une commission d'appel d'offres on s'est mis d'accord mais on veut pas voilà mais on veut pas finalement bon enfin peu importe on pourrait faire cela imaginons que le préfet d'un grand mensuel étude dise oui je vous comprends ça m'est déjà arrivé hop j'accepte il demeure que cette situation qui paierait les pots cassés le personnel c'est pas nous c'est pas les problèmes d'administration etc c'est le personnel il va se retrouver dans une situation de non droit qui risque d'être beaucoup plus importante que la simple attente du prochain conseil puisque nous le redisons tout le monde le sait que transférer du personnel ça ne se fait pas avec une baguette magique en 48 heures donc une fois qu'il y compris une décision ultérieure serait prise il y aurait encore la nécessité de procéder au délai etc c'est le personnel qui en plus d'ailleurs je ne sais même pas dans quelle situation il serait en cas de non droit puisque en principe nous devrions éteindre le service c'est à dire l'arrêter proprement voilà aujourd'hui la question en fait la délibération nous dit que nous avons pris les précautions refondes du marché je le redis reconsultation reprécision auprès de ceux qui ont répondu au marché une fois que tout cela est fait on a aujourd'hui deux choses à faire garantir que le service qui va être apporté sera meilleur et là je veux rassurer mon ami Jérôme il sait très bien ou s'il ne le sait pas encore qu'une entreprise ce n'est pas simplement une suite de noms dans un dans un fichier Excel ce n'est pas ça une entreprise c'est une organisation c'est des motivations c'est une émulation c'est une manière c'est une priorité pour les gens qui travaillent c'est les priorités qu'on leur donne dans leur travail etc c'est finalement ces qualités d'organisation qui peuvent faire que des mêmes personnes puissent rendre un service grand A ou un service grand B sinon nous serons tous transformés en robots avec une cartographie bien connue de nos capacités de service à rendre ce n'est pas vrai c'est une collectivité cette collectivité elle demande de l'animation et de l'émulation c'est le rôle du prestataire qui vient apporter le management de l'équipe et il ne vient pas remplacer l'équipe puisqu'il garantit la reprise totale de cette équipe voilà le deuxième point c'est qu'il nous faut à tout prix rassurer ce personnel est en droit d'avoir des inquiétudes c'est normal on change éventuellement de statut de société etc nous avons à les rassurer et nous avons à tout faire pour que ce personnel soit dans la dynamique qui permette de répondre au service après pour le reste je pense que nous sommes tous convenus on l'a dit plusieurs fois que c'est vrai que peut-être que nous n'avons pas encore fait le tour des choix qui pourraient être effectués pour l'ensemble des services de la métropole dans les 5 années qui viennent pour savoir quel type de choix l'on fait des SPL des SEM nous le savons tous il y a plusieurs d'ailleurs chantiers qui existent aujourd'hui je ne vais pas parler de l'aménagement et autres où ces interrogations sont posées avant de se lancer dans la construction de services celui-là la question c'est le temps qui a fait que nous devons y répondre tout de suite pour assurer une continuité de service public et donc il faut l'assurer dans les meilleures conditions et notre groupe votera oui bien sûr à cette délibération bien merci je vous propose de passer au vote sur d'abord il y a un amendement il a été présenté je le mets aux voix il a été présenté par le vice-président pardon Jean-Paul Troveron oui vous comprenez que moi étant donné que je suis pris la CIMITAC je ne souhaite pas m'étendre trop sur le sujet en tous les cas j'assurer le personnel que quelles que soient les décisions qui soient prises qui sera prises je ferai mon possible et je mettrai toutes mes forces pour faire en sorte que le personnel soit bien traité bien traité par contre je ne pourrai pas participer au vote dans les conditions je crois que d'ailleurs un certain nombre d'entre nous ne peuvent pas participer au vote donc je le dis effectivement j'allais le dire également Jean-Paul Troveron donc il l'a dit Francie Mégevin et le vote pour Eric Puyol dont elle a le pouvoir également Jean-Claude Perrin voilà c'est ça il y a encore une demande de prise de parole c'est Mohamed Gafsi avant que je mette au voix cours je me prendrai non non si je peux vous dire que moi je ne veux pas prendre par au vote vous savez que le NPPV mais oui donc c'est l'abstention le vote compte ou le vote pour voilà il faut choisir vous avez encore quelques minutes pour choisir je je mets l'amendement au voix qui vote contre cet amendement l'amendement portant sur la création d'un filial dédié par la société vélogique Alpa et le protocole donc du coup monsieur Gafsi vous avez choisi c'est ça explication de vote pardon explication de vote oui non mais je vais être très court voilà allez-y je vais m'abstenir très bien donc je me envoie voilà parce qu'effectivement j'avais pris une décision autre à la commission d'appel d'offres mais étant donné vous n'avez pas à dire vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure je m'abstiendrai voilà ça me fait penser à un jeu que j'adorais quand j'étais jeune qui s'appelait le Cluedo qui a tué le docteur Moutard dans la bibliothèque avec le truc et finalement petit à petit on avait des indices c'est pas lui c'est pas elle désolé de vous faire part bien excusez-moi mais bien donc vous vous abstenez monsieur Gafsi merci pour cette explication de vote je mets au voile l'amendement qui est contre qui s'abstient le groupe on va laisser compter très bien combien d'abstenturants c'est ça 39 abstentions 39 abstentions donc il n'y a pas de vote contre donc l'amendement est donc adopté vous voulez que je vous procède un vote pour les votes pour oui qui est pour n'oubliez pas n'oubliez pas vos pouvoirs ça c'est l'amendement je vous rappelle 80 donc l'amendement est donc adopté la délibération ainsi adoptée mise au voie qui vote contre 10 c'est ça Jean-Paul Troveron ne prenons pas part au vote on est bien à 10 qui s'abstient on va recompter 30 abstentions on me dit qu'il y avait 11 contre je demande au compte de relever la main avec les pouvoirs oui contre oui oui mais on le voit sa main est levée il n'y a pas de soucis ne vous inquiétez pas c'est 11 exact donc je vais avoir qui est pour ça sera la une du Dauphiné Georges 78 bien la délibération est donc adoptée d'éliminé d'éliminé Merci.